Alors bonjour à tous, je vous retrouvez chers amis, en ce vendredi 19 août 2022, 11h47, 7h du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout. J'ai heureux de vous retrouver sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des messages et des liens, vraiment, toujours. Après, ici, d'ailleurs, je vous en partage un de Seb, qui est vraiment très productif pour nous, il m'envoie beaucoup de messages, toujours très pertinent, et probablement qui est intéressé par le sujet, comme vous et moi, de ces phénomènes inexpliqués, ovnis, civilisation avancée, lointaine, du passé, du futur, appelons-les comme vous voulez, mais il m'envoyait un lien très, très, très fascinant, qui nous provient de France, sur, justement, eux aussi ont un groupe qui a été formé pour étudier ces témoignages, hein, de phénomènes aériens non expliqués. Et il y a des phénomènes inexpliqués aussi en France, pas juste aux États-Unis, je vous le dis, c'est partout dans le monde, et c'est souvent des pilotes de l'armée, des pilotes de vols commerciaux aussi, c'est du monde qui ne sont pas cinglés, pas des illuminés. Et le lien est vraiment très, 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 très intéressant, on va aller le voir ensemble, je vais vous laisser le lien dans la boîte de description, ça nous vient de France 3, donc c'est pas conspirationniste, le 14 août en plus, 2022. Et le groupe en question qui a été formé par, j'imagine, le gouvernement français, c'est le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non expliqués, ou l'acronyme GUEPAN, je ne sais pas comment le prononce, peut-être comme ça, le GUEPAN, leur travail ne consiste pas à cacher l'existence d'extraterrestres sur notre planète, et ils n'affectionnent pas non plus, a priori, pas spécialement, les costumes noirs. Ce fameux groupe, le GUEPAN, n'a rien d'une organisation secrète, ce service du Centre national d'études spatiales, basé à Toulouse, dont l'origine remonte aux années 70 quand même, c'est pas nouveau, est au contraire chargé de recenser et d'étudier avec une méthodologie sérieuse et scientifique les phénomènes aérospatiaux non identifiés, qu'on appelle l'acronyme les PAN. Un terme préféré dans la terminologie est celui d'OVNI, objet volant non identifié, ce dernier ayant le double défaut de parler d'objet, alors qu'il ne s'agit pas toujours d'un objet, et surtout d'avoir une connotation de soucoupe volante ou extraterrestre qui est accrochée à ça. Au niveau national, le fameux GUEPAN a collecté près de 8 000 témoignages représentant 3 000 cas d'observation. Le service rassemble des agents du CNES et collabore avec des gendarmes, des policiers, divers experts, mais aussi une vingtaine d'enquêteurs bénévoles sélectionnés et formés. Ses missions, collecter les signalements, analyser les témoignages pour tenter d'expliquer les phénomènes et enfin, informer le public. Toujours, il faut informer le public. Donc, je vais vous laisser le lien dans la boîte de description. On parle de quelques cas en particulier ici qui sont inexplicables. Parce que des fois, il peut y avoir aussi des interprétations de la part de témoins, de choses qu'ils voient, puis ça peut être un phénomène météorologique, ça peut être un drone. Dans certains cas, c'est des drones. Dans d'autres cas, ça peut être un ballon météorologique. Mais il y a des cas où c'est ni un ni l'autre et on est incapable, ou en tout cas, on ne veut pas admettre ce que c'est parce qu'on n'est pas certain. Il y a toujours une espèce de gêne, de tabou aussi, au niveau de scientifique, d'admettre la possibilité qu'il y ait quelqu'un de supérieur à eux. Donc, au niveau national, donc, on a collecté 8 000 témoignages. Le GEPA met ainsi en ligne sur son site l'ensemble de ses archives avec des témoignages anonymisés, naturellement, et classés sur leur niveau d'étrangeté. À noter que la plupart des cas trouvent des explications rationnelles. 62 % sont en effet liés à des méprises ou des erreurs de perception. Ça peut être des ballons météorologiques, des avions, des drones. 34 % des observations se révèlent inexploitables, comme c'est quand même beaucoup, par manque d'éléments. Donc, il y en a 34 qu'on est incapable d'analyser parce qu'il manque d'éléments. Mais il reste quand même, donc c'est quand même beaucoup, 4 %, il ne reste 4 % d'observations inexpliquées à ce stade. Donc, là, il parle de différents témoignages. Par exemple, en Ile-de-France, on trouve un total de 9 cas classés dans des catégories étranges à très étranges. Les trois départements les plus concernés sont la Seine-et-Marne, les Yvelines et le Val-d'Oise, avec deux cas chacun. Dans le 77, les deux témoignages remontent à 1994. La première observation provient de l'équipage d'un avion de ligne ayant croisé le 28 janvier, peu après 13 heures, au-dessus des coulommiers, un disque brun ou rouge sombre changeant de forme avant de disparaître subitement. Si la piste d'un ballon météorologique a été étudiée, le cas reste inexpliqué, avec des témoignages cohérents pour une observation tout à fait étrange, et ce, malgré des contrôles au radar. Deux hypothèses ont été avancées, celles d'un phénomène encore inconnu, optique, atmosphérique, ou celles d'un objet souple, comme peut-être une enveloppe de ballon volant au gré des vents. Et là, on a le document officiel de ce témoignage-là et de l'enquête. La seconde observation d'une durée de 10 minutes est datée du 24 juin, provient d'un gendarme en patrouille, de gendarmes en patrouille ayant croisé en pleine nuit une forme triangulaire, lumineuse et stationnaire au-dessus de l'autoroute à Oussi-sur-Marne. Ayant arrêté leur véhicule, l'objet s'est approché doucement pour se stationner au-dessus de la voiture des gendarmes, raconte le guépant. Et lorsqu'il redémarre, l'objet part à une vitesse vertigineuse pour ne devenir qu'un point dans le ciel. Sans pouvoir préciser l'instant exact, les gendarmes constatent également l'arrêt de leur équipement de communication à bord du véhicule. Alors qu'aucun bruit ni fumée n'ont été constatés, aucune explication n'a pu être apportée. Donc, voyez-vous, c'est très, très mystérieux. Ça laisse les portes ouvertes à beaucoup, beaucoup d'interprétations et on peut arriver à nos propres conclusions. Une grande forme triangulaire sombre à Tavernie, du côté du Val-d'Oise. Le premier cas remonte au 4 janvier 2010 à Tavernie. Un promeneur explique avoir été intrigué en soirée par une grande forme triangulaire sombre. Vous avez remarqué, toujours les mêmes à peu près descriptions qui reviennent souvent. Lumineux, de faible intensité et de couleur jaune-orange, orangé à chaque extrémité. Selon le témoin, la masse sombre se déplaçait à une vitesse constante, sans aucun bruit particulier. Ça, ça revient souvent aussi, hein? Aucun bruit, aucune fumée, aucune propulsion. L'observation de 10 à 15 secondes n'a été relatée que par un seul témoin, sans photo ni vidéo, malgré la qualité du témoignage. Ce cas reste de consistance moyenne, conclut le guépant. L'hypothèse d'un avion de ligne a été écartée et celle d'un drone serait peu probable, selon l'enquête. Le 29 juin 2012, tôt le matin, un autre promeneur, alerté par son chien, dit par ailleurs avoir aperçu vers mafflier un objet lumineux blanc flottant à basse altitude au-dessus d'un champ en lisière de forêt. L'observation qui dure moins de 20 secondes permet cependant au témoin de déclarer que l'objet avait de grandes dimensions, une forme plate en dessous et concave au-dessus. Alors qu'il se met à pleuvoir, l'objet s'élève un peu, s'incline et part à grande vitesse en direction du ciel nuageux. L'enquête a creusé l'hypothèse d'un phénomène naturel bien classique. L'observation du soleil au levant entre deux couches nuageuses, inclinaison, taille, en raison de plusieurs éléments importants, la piste n'a pas pu être confirmée. Et là, c'est plein, plein d'autres vraiment très intéressants, des dossiers inexpliqués au temps à boucheler le 5 février 2003 au début de la soirée. Un témoin observe un grand objet triangulaire avec neuf anneaux de couleur orangée, encore là, voyez-vous les mêmes descriptions, qui émet un bruit léger d'avion par contre. Lui, la forme vire de 45 degrés en partant en trajectoire ascendante et disparaît après être resté stationnaire quelques secondes. Un autre objet en forme d'assiette tournant sur lui-même à vos cressons. Ça, c'est le 26 décembre 1978, donc on remonte un peu dans le temps. Et il y a de plein, plein. Cet article-là avait été publié pour la première fois en mars 2021. Très intéressant. Beaucoup, beaucoup de témoignages qui sont inexpliqués. Il y en a 34 % qu'on n'est même pas capable de classer parce qu'il n'y a pas assez de données. pour vous démontrer qu'on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls à penser que d'autres civilisations, on n'a pas la prétention de vouloir faire croire qu'on est les seuls dans l'univers. Et qu'on vient peut-être nous visiter, peut-être même qu'on est à deux cheveux de découvrir que peut-être ce sont eux nos créateurs. Avec toutes sortes d'expérimentations, on voit différentes races d'humanoïdes trouvées partout par des archéologues qui n'ont aucun lien les uns entre les autres. Et nous, on est, depuis 250 000 ans, l'homo sapiens, la seule de ces races humanoïdes qui a survécu, passé à travers, évolué, qui a prospéré. Donc, on a été la bonne recette. Ça, c'est une hypothèse aussi qui devient de plus en plus crédible. Mais enfin, je vous laisse tout ça dans la boîte de description. Merci d'être là avec moi et de partager votre passion pour ce sujet. On arrive peut-être à des révélations qui vont remettre beaucoup de choses en question. Imaginez l'idée de civilisation extraterrestre ou peu importe, du futur, du passé. comment ça vient changer toute la perception que le monde a du monde qu'on nous a raconté, expliqué. Wow! Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada